La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps, vivre bien, vivre mieux, vous présente Marc Page. Bonjour et bienvenue dans Marc Page, les assassins, et le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Pierre-François Clavel. Bonjour, Pierre-François. Bonjour. Pour commencer, peut-être un mot sur l'auteur, Ellory. Alors, Ellory est un écrivain américain spécialisé dans le genre polar, mais c'est vrai que ses ouvrages ont une amplitude beaucoup plus grande que ceux que l'on attribue généralement à ce genre. C'est souvent des espèces de sagas, notamment il a fait une saga, ce qui s'appelle Vendetta, sur la mafia. Il a aussi parlé des flics à New York. Le silence, c'était la vie d'un homme sur 40 ans, relié toujours à un meurtre. Voilà, donc c'est souvent des livres qui ont une belle amplitude. Quelle est justement peut-être l'originalité de cet ouvrage aussi ? Alors, l'originalité des assassins réside en trois points. Je dirais, là, il s'attaque à la thématique du serial killer. Le premier point, c'est que jamais, pendant ce livre, on ne va être du côté du serial killer ni dans sa tête. On va toujours suivre le travail des policiers. Et puis, deuxième originalité, c'est que le serial killer appartient au genre qu'on appelle le copycat, c'est-à-dire qu'il reproduit à l'identique les meurtres des plus célèbres serial killers des États-Unis, ce qui permet à Ellory de faire une espèce de saga de tous les serial killers qui ont marqué les États-Unis. Et puis, troisième, c'est un peu un plaisir masochiste, c'est que la fin est frustrante. Mais je ne veux pas vous en parler, mais ça fait partie du plaisir. – Merci beaucoup, fier François, parce qu'on est un peu maso et qu'on aime les fins frustrantes. Ce polar est clairement pour vous et vous pouvez le retrouver chez votre libraire préféré, marque-page. C'est terminé pour l'instant, mais parce que les fins frustrantes ont forcément une suite, on reviendra et on vous racontera d'autres histoires. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps vivre bien, vivre mieux vous ont présenté marque-page. – Sous-titrage Société Radio-Canada